Bonjour et bienvenue, quatrième jour à Herbadiol ou dans Biémedia-Rogne, dans Ecompacui. Aujourd'hui on va parler patrimoine, on part visiter un village abandonné situé sous Herbadiol où c'est le village de Cazé. Là on va en parler tout de suite sur place en compagnie de Gabriel Dejaguer-Otavian, un jeune guide conférencier passionné par le patrimoine de son village et de sa région. RTFM et Compacui Du côté de ma mère, je suis d'Herbadiol, la famille Ottaviani. Mais mon parcours a été bien particulier puisque mon père est néerlandais, je suis né aux Pays-Bas et à l'âge de 6 ans on a migré en Italie. Donc j'ai passé l'adolescence jusqu'à mes 18 ans en Italie. Et ensuite j'ai enchaîné des études de Sciences Po aux Pays-Bas pour continuer avec des formations de master en Amérique du Sud. Suite à tout ça, j'ai voulu rentrer en Méditerranée, d'abord en Barcelone et ensuite j'ai trouvé qu'il était temps de rentrer au village. Et je suis arrivé à Herbadiol, j'ai fait des études de guide conférencié à l'université de Corté et j'ai commencé ce nouveau projet, donc des visites guidées de Lapiev et de Rogna et de Bozio depuis maintenant 3-4 ans. Ici on est dans le village de Cazé, abandonné depuis les années 1945, suite à un incendie très important. Tout le monde a survécu mais les survivants remercient cette chapelle de Saint-Joseph dans laquelle ils ont trouvé refuge, qui n'a pas brûlé comme cet olivier qui se trouve juste à côté. Et sinon le village il a disons disparu, puisqu'il n'y a plus de vie ici même. Pour moi ça a été très important puisque c'est un village de racines, pour tous les Herbadiolais aussi. Et ça m'a toujours donné cette envie de développer des parcours et des circuits dans cette région. Donc moi je propose des parcours vraiment du patrimoine. On se suit de village en village avec la voiture ou avec un minibus d'une vingtaine de places. Et on va visiter vraiment les lieux emblématiques les plus importants du Bozio par exemple, avec les fresques de Sermann ou avec le couvent d'Aland ou avec la grande église de Saint-André. Ou sinon la deuxième proposition c'est d'emprunter les chemins muletiers juste autour des villages et visiter donc une partie culturelle et une partie de nature qui entoure tous nos villages. Il y a un double tourisme qui s'est organisé, c'est-à-dire il y a un tourisme externe avec des gens qui viennent dans les chambres d'hôtes et dans les gîtes de la région. Mais aussi de plus en plus de gens, des villages autour qui veulent visiter, qui viennent, qui s'organisent. Et maintenant aussi des collèges et des lycées qui viennent de la Corse. Ici pour apprendre l'histoire de Samboukouch ou pour connaître un peu mieux le Riaquisto de Sermann et tous les événements qui ont eu lieu dans cette belle région au cœur de l'île de Rognes et de Bozio. Et demain, pour le coup de notre tourisme, il y aura un purcadio et un bacadio originario de l'île, ce qui s'appelle Domenico Terramorsi. A demain et donc, pour notre ultimo yon de Campacui, dans le pays d'Aland. RGFM et Campacui RGFM et Campacui Sous-titrage ST' 501